Donner de la vie sur son réseau de trains miniatures c'est très important bonjour et bienvenue dans LF Modélisme on voit ça avec GG du réseau 3GG c'est parti bonjour et bienvenue dans LF Modélisme votre chaîne qui vous parle de modélisme qu'il est superbe ce réseau oh oui on se fait plaisir mais oui c'est important de se faire plaisir avec ses trains miniatures de les voir tourner de se faire plaisir sur un beau réseau bien effectué mais n'est-il pas important également d'y donner vie à son réseau chose importante je pense de nos jours pour se faire plaisir pour les yeux également n'hésitez pas également vous aussi à commenter à dire si vous avez donné vie à votre réseau et quels sont un petit peu les styles que vous y avez donné en tout cas aujourd'hui c'est avec GG rappelez vous que l'on avait fait un reportage pour découvrir l'ensemble de son réseau d'ailleurs si vous n'avez pas vu son reportage je vous invite à cliquer sur le lien qui apparaît au dessus pour voir l'intégralité de son reportage bref il nous a fait plaisir il nous a fait une vidéo à l'intérieur de son réseau pour nous montrer justement les scènes de vie qu'il a accommodé pour son réseau il est très important d'avoir un bon réseau de trains miniatures pour se faire plaisir en voyant de beaux convois de belles rames donc tourner mais il est important également pour nos yeux pour attirer le regard ne se fait plaisir et de voir des scènes de vie justement c'est avec plaisir que l'on retrouve GG Gérard rappelez vous du réseau 3 gg à tous les liens utiles pour continuer et pour voir avec gg tout ce qu'il fait également de son côté vous les retrouvez en description de la vidéo en tout cas c'est avec plaisir que l'on retrouve GG quoi de neuf GG depuis la dernière fois c'est à toi fais toi plaisir Générique 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 C'est parti. Eh bien, nous nous retrouvons, comme nous nous sommes quittés sur la précédente vidéo, nous nous retrouvons parmi un panache de fumée assez conséquent. Heureusement, nous avons notre petit moulin ici qui brasse de l'air et qui va purifier tout ça. Mais avant tout, bonjour chers amis, chers ferrovi-patres de la communauté LF Modélis. Merci à toi Loïc, une fois de plus, de nous donner la parole. Grâce à toi, nous vivons de très bons moments. Nous nous rassemblons tous ensemble pour partager, échanger, discuter. C'est très très bien et pour ça, eh bien, on t'est reconnaissant. Donc, bonjour à tout le monde. Bien, GG, merci à toi. Ça fait plaisir de te retrouver sur LF Modélisme pour le plaisir de la communauté. Mais dis-moi, peux-tu nous expliquer pourquoi est-il si important de donner vie justement à travers des scènes, des séquences de vie sur notre réseau de modisme ferroviaire ? On t'écoute, s'il te plaît. Et puis, l'image du petit moulin qui tourne, comment donner l'avis sur un réseau ? Eh bien, forcément, il y a d'abord les trains qui tournent. Mais après, sorti de ça, que pouvons-nous faire pour lui donner de l'attrait ? En mode numérique, c'est facile. Les locomotives produisent du son, la lumière se télécommande à distance, les pantographes des machines électriques s'élèvent, descendent. Enfin, c'est une multitude de petites choses qui font que la vie, elle est partout. Ici, en analogique, c'est plus compliqué. Il va falloir trouver des artifices, tels que le système CAR de Faller, on n'a pas ici. Passage à niveau, nous n'avons pas non plus. Avec les barrières qui se lèvent, qui se ferment. Et bien, pour ça, il y a d'autres moyens que nous allons peut-être survoler. Nous avons les personnages qui bougent, des animaux aussi parfois. Et il y a d'autres possibilités, comme le moulin, le puits de mine, dont nous avons vu les roues tourner. L'usine fonctionnelle, qui charge du gravier dans les traînés, qui va les décharger un petit peu plus loin. Tout ça, ça aide à donner de la vie sur un réseau. Mais, il n'y a pas que ça. Nous allons parler aussi d'autres artifices, parce que, figurez-vous que, même en analogique, on peut avoir une locomotive qui fume et qui fait du bruit. Et ça, c'est une petite subtilité que je vais vous présenter si ça vous intéresse. Alors, voici l'objet miracle. C'est un wagon marchandise classique. Et à l'intérieur, alors je vais éviter de le démonter, parce que c'est tout un branchement qui me paraît assez compliqué. Et ici, là, par contre, ce que l'on peut voir, je ne sais pas si on va bien voir à la caméra, j'essaye de placer au mieux. On a ici... Là, c'est peut-être l'accès. On a un interrupteur, là. Alors, honnêtement, il y avait une notice avec ce wagon. Je n'ai pas tout saisi à quoi il servait. Et personnellement, en l'essayant sur le réseau, d'ailleurs, on va regarder, je n'y vois pas grande différence. Donc, ce wagon, on le pose sur la voie. Voilà. Et on met le contact. Alors, je mets le transfo en fonctionnement. Je n'agis pas du tout sur le transfo, hein. Pour le moment. On va dire que le wagon est au repos. Et si le wagon vient à se déplacer... Voilà. On va, pour faire plus réaliste, on va y placer devant une locomotive. Une locomotive à vapeur, de préférence. Vous voyez ? En analogique, eh bien, on arrive à avoir le son. Voilà. Voilà. Volontairement, je l'ai stoppé là. Et on entend toujours le wagon fonctionner. Voici donc le moyen de faire le bruit d'une locomotive tout en restant en mode analogique. Merci à toi, Gégé, pour toutes ces brillantes explications. Mais justement, quelles sont les techniques ? Quels procédés existent-ils pour justement donner vie à notre réseau de modisme ferroviaire ? On t'écoute. Autre façon de donner la vie sur un réseau, il y a les maquettes. telles que les grandes roues de manège, les manèges qui tournent aussi sur place, comme ça. Il y a, bon, on a déjà évoqué le système car, qui est pas mal. On a le puits de mine, l'extraction du pétrole. C'est un bras qui oscille, qui descend. Tout ça, toutes ces maquettes-là, sont des maquettes intéressantes pour animer et pour faire en sorte que le réseau ne soit pas statique. Si les trains évoluent sur le réseau et que rien ne se passe autour, immédiatement, on s'en rend compte. Donc, c'est bien d'avoir un personnage, par-ci, par-là, qui bouge. Par exemple, à cet endroit, sur le quai, j'ai un petit photographe. Alors, clac, on a le flash, comme ça, qui passe. On a un personnage qui coupe du bois. On a un autre avec un arrosoir qui arrose son jardin à l'autre extrémité. On a une faux, sa fauche dans un champ. Tout ça, ajouté, bout à bout, ça fait que le réseau prend de la vie. Et des personnages comme ça, il y en a plein. Il y a la vache, ici. La vache, sur le côté, elle a été montée sur un canton de bloc qui fait que lorsque le train arrive dans la courbe, ici, la vache se met à bouger la tête. Ça aussi, c'est un petit plus. Et, mis bout à bout, toutes ces petites scènes, eh bien, contribuent à donner la vie. Et moi, je trouve ça très vite. Toujours dans la même lignée, l'idée de créer du son ou du mouvement sur le réseau, eh bien, m'est venue, en fait, à cause du blog. Sur mon blog, je fais de nombreuses vidéos et, justement, comme, en analogique, il n'y a pas de son produit par les locomotives, ce que je fais, je choisis une locomotive, je vais sur le net, chercher la même, si possible, avec des wagons, je cale mon train sur le réseau, la caméra à un endroit bien donné, et je contrôle sur le PC l'avancée de la vidéo. Le train se rapproche, fait un bruit de plus en plus fort, et à ce moment-là, je cale le déplacement de mon modèle réduit en fonction de l'image pour essayer de synchroniser au mieux le bruit produit par le PC et le passage du train au bon moment. Donc, voilà l'idée de créer un son réel par rapport à des images de modélisme. De fil en aiguille, je me suis dit qu'on pouvait faire une vidéo qui représenterait toutes les maquettes du réseau, enfin, presque toutes, et de faire la même chose selon si c'est une école, si c'est une église, une usine. Donc ça, c'est ce que tu vas pouvoir présenter aux fidèles abonnés de ta chaîne, la visite du réseau avec les prises de son qui s'y rapportent. Les voyageurs pour Ligré et Chinois en voiture, s'il vous plaît. Attention des pas. Fermez les portières, s'il vous plaît. s'il vous plaît. s'il vous plaît. Sous-titrage C'est parti. 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 C'est parti ! 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 C'est parti !